Nous avons le projet de construire une nouvelle structure avec le soutien de la mairie de Roquebrune, avec le soutien de différents financeurs qui vont nous permettre de créer un nouveau bâtiment, toujours sur Roquebrune sur Argent, en gardant toujours la qualité de ce que nous mettons en place, c'est à dire un éducateur pour un enfant ou pour un jeune adulte puisque nous accueillons des enfants et des adultes. L'objectif est d'arriver à augmenter cette capacité d'accueil pour aider le maximum de familles. En tant que maman d'un enfant en situation de handicap, j'ai traversé ce parcours du combattant, j'ai beaucoup de difficultés à trouver une structure adaptée. J'ai pris la décision avec mon mari de créer cette association pour pouvoir proposer des prises en charge adaptées aux jeunes et aux enfants qui avaient un handicap ou un autisme. Régulièrement nous avons des retours positifs de parents qui voient leur enfant en fait commencer à vouloir s'exprimer avec eux, à communiquer, à également pouvoir se laver les mains à la maison, de demander ce qu'ils ne demandaient pas auparavant et aussi des diminutions de troubles du comportement. Tous ces progrès ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas une équipe aussi motivée, engagée et investie humainement. Le souhait que j'aimerais pour cette association ce serait qu'il y ait plus de parents qui connaissent cette association et plus d'enfants pris en charge du coup. Depuis que Lény est à l'association, il a progressé énormément en autonomie, en travail scolaire on va dire. Mais le gros 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 progrès que moi j'adore c'est la sociabilisation et l'échange que j'ai avec mon fils. Pour une mère de voir ses enfants échanger au quotidien ce qui n'était pas du tout présent avant. C'est formidable c'est notre vie a changé à tous les quatre donc au papa à la maman et au petit frère et à l'émé.